Quotidien accusé de racisme, la direction de la chorale s'exprime, rejette catégoriquement l'hypothèse d'un malentendu. La direction de Diamonde Gospel a publié un communiqué jeudi 6 juin, dans le sillage de la polémique autour de l'émission quotidien. Elle rejette catégoriquement l'hypothèse d'un malentendu, avancé par la boîte de production du programme de TMC. La direction de la chorale Diamonde Gospel sort du silence, trois jours après le début de la polémique. Samedi 3 juin, Pierre Garnier, le vainqueur de la saison 11 de la Star Academy, a chanté en direct sur le plateau de Quotidien, accompagné de choristes. Après leur passage dans l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC, plusieurs choristes se sont exprimés à travers des tweets sur X, accusant la production de racisme. Par exemple, des bracelets de couleur noire auraient été distribués uniquement aux choristes de couleur. Ensuite, ils auraient été enfermés dans une salle froide sans fenêtre, sans aucune notion du temps puisque les téléphones ne sont pas autorisés, lors de la prestation du chanteur. Pendant ce temps, leurs camarades se trouvaient dans le public. De plus, les choristes mis à l'écart n'auraient pas eu accès aux toilettes. Ces accusations ont fait beaucoup de bruit. La boîte de production de Quotidien y a répondu le lendemain, notamment auprès du journal 20 minutes, quand il y a ce type de témoignage, il faut prendre cela au sérieux. Il faut écouter. Que les choristes aient eu le sentiment d'être traités différemment doit nous interroger, a déclaré Bangumi, reconnaissant néanmoins des dysfonctionnements et justifiant cette situation par un manque de communication. Quand il y a 100 choristes, une société de production, une maison de disques, des gens de la sécurité, des personnes du public et qu'il n'y a pas de coordination entre toutes ces entités, il y a des malentendus, à estimer la production. Mais la controverse continue d'enfler. La chorale ne croit pas à un « malentendu ». La direction de la chorale accompagnant Pierre Garnier s'est exprimée jeudi 6 juin sur Instagram. « Dès leur arrivée sur les lieux, nos choristes ont pu constater un environnement hostile, se trouvant face à une équipe de sécurité particulièrement agressive », écrit Diamonde Gospel. « Un environnement qui ne permettait, en tout état de cause, un travail dans de bonnes conditions ». L'équipe de Gospel ajoute que le groupe, composé de 35 choristes exclusivement d'ascendances afro-caribéennes, ayant été conduits dans une loge, s'est retrouvé isolé dans des conditions déplorables, avec défense formelle d'entrer ou sortir et n'a été rappelé que pour la prestation, pendant l'ensemble du tournage, nos membres se sont vus refuser l'accès à leurs effets personnels, se retrouvant privés de tout moyen de communication, de restauration ou d'hygiène. Et de conclure, Diamonde Gospel, condamne fermement la violence et la discrimination dont ses membres ont fait l'objet lors de ce tournage. Par ailleurs, nous rejetons catégoriquement l'hypothèse d'un malentendu entre nos équipes et celles de production et de sécurité de l'émission et trouvons profondément décevant, réducteur et déshumanisant que ces mêmes équipes aient choisi de minimiser non seulement l'abject traitement reçu, mais aussi le risque encouru pour certains de nos membres aux conditions de santé fragiles. Quelque chose nous dit que cette affaire n'est pas terminée. Merci.